Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Bac ES, Métropole, septembre 2017. Exercice 3 pour les candidats de la série ES ayant suivi l'enseignement de spécialité. Dans une commune, l'école de musique propose des cours d'éveil musical. En 2013, 20% des élèves de la commune suivaient les cours d'éveil musical de cette école. Chaque année, 70% des élèves inscrits restent dans l'école l'année suivante et par ailleurs, 20% des élèves de la commune qui n'étaient pas inscrits viennent s'y ajouter. Pour tout antinaturel N, on note C N, la proportion des enfants de la commune inscrits à cet éveil musical en 2013 plus N. D N, la proportion des enfants de la commune qui ne sont pas inscrits à cet éveil musical en 2013 plus N. E N est égal à C N, D N, la matrice traduisant l'étape probabiliste de l'année 2013 plus N. Ainsi, on a E 0 est égal à 0,2, 0,8. On choisit au hasard un enfant de la commune. Partie B. Question 1. On rappelle que pour tout antinaturel N, on a C N plus D N est égal à 1. Justifiez que pour tout antinaturel N, on a C N plus 1 est égal à 0,5 C N plus 0,2. On admet pour la suite de l'exercice que pour tout antinaturel N, C N est égal à moins 0,2 fois 0,5 puissance N plus 0,4. Question 2. Montrez que la suite C N est croissante. Question 3A. Proposez un algorithme affichant la proportion des élèves de la commune inscrits à cet éveil musical à partir de 2013 jusqu'à l'année 2013 plus N. Pour un nombre d'années N saisies par l'utilisateur. Question 3B. La proportion des enfants de la commune inscrits à cet éveil musical franchira-t-elle le seuil de 39% ? Si oui, indiquez l'année en expliquant la démarche. Question 4. Le directeur de cette école affirme que si ce modèle d'évolution reste valable, la proportion d'enfants de la commune inscrits à cet éveil musical dépassera le seuil de 50%. Peut-on valider cette affirmation ? Argumenter la réponse. Alors ici on est à la partie B de l'exercice 3 de spécialité. Donc on rappelle que C N plus D N est égal à 1. Donc on va justifier que C N plus 1 est égal à 0.5 C N plus 0.2. Donc ici on rappelle C N plus 1. D N plus 1. C'est égal à C N D N fois la matrice de transition. On a vu à la partie A. Donc 0.7 0.3 0.2 0.8. Donc ainsi on va s'occuper de C N. Donc la première ligne. C N plus 1. C N plus 1 est égal à 0.7 fois C N plus 0.2 fois D N. Or bien entendu D N c'est 1 moins C N. Donc 0.7 C N plus 0.2 1 moins C N. Donc ici 0.7 C N moins 0.2 C N plus 0.2. On a ainsi 0.5 C N plus 0.2. On peut aussi avoir D N plus 1. Bon je ne vais pas demander mais pourquoi pas. Donc D N plus 1 est égal à 0.3 C N plus 0.8 D N. Donc ici 0.3 1 moins D N plus 0.8 fois D N. On obtient donc 0.3 plus 0.5 D N. Donc on va s'intéresser donc à C N plus 1 est égal à 0.5 C N plus 0.2. Et on a donc C N est égal à moins 0.2 fois 0.5 C N plus 0.4. Montrez que C N est croissante. C N plus 1 moins C N. Alors montrez que la suite C N est croissante. On va montrer que C N plus 1 moins C N est positif. Donc ici moins 0.2 fois 0.5 puissance N plus 1 plus 0.4 moins 0.4. Plus 0.4 moins 0.4 ça va disparaître. Et ici on va pouvoir factoriser par 0.2. Donc 0.2 fois 0.5 puissance N moins 0.5 puissance N plus 1. Or 0.5 est inférieur à 1. Donc 0.5 puissance N est supérieur à 0.5 puissance N plus 1. Ainsi 0.5 puissance N moins 0.5 puissance N plus 1 est positif. Donc C N plus 1 moins C N est positif. Ainsi C N est croissante. C N est une suite croissante. Alors proposer un algorithme. Donc comme exercice 3 obligatoire. On peut proposer un algorithme. Avec la méthode par récurrence. Et explicite. Alors. Donc on va saisir. N à Nantier. N à Nantier. Donc ici. C va être. Donc on prend la valeur. Donc c'était 0.2. 0.2. Et donc pour. K allant de 0 jusqu'à N. Afficher. C. Afficher C. Voilà. Afficher C. Et C prend la valeur. Donc ici. 0.5 fois C. Plus 0.2. 0.5 fois C. Plus 0.2. Fin pour. Donc ça c'est pour. La méthode récurrence. Maintenant la méthode explicite. On va saisir. L'Anti N. Et pour. K allant de 0 jusqu'à N. Et bien on va afficher. Donc on va afficher. Moins 0.2 fois 0.5 puissance N. Moins 0.2. Fois 0.5 puissance N. Plus. 0.4. Plus 0.4. Fin pour. Donc voilà. Donc il y a deux algorithmes. Un avec la méthode par récurrence. Et l'autre. La méthode explicite. Donc on va déterminer. Donc l'Anti N. Tel que 0.2 fois. 0.5 puissance N. Plus 0.4. Supérieur à 0.39. Ainsi. Moins 0.2 fois. 0.5 puissance N. Supérieur à. 0.39. Moins 0.4. 0.5. Donc si. 0.2 fois 0.5. Par. Moins 0.1. Supérieur à. Inférieur. Ou égal à. 0.01. 0.5 puissance N. Inférieur à. 0.01. Sur 0.2. Ce qui fait. 0.1. Sur. 0.2. 0.05. 0.05. Donc ici. 0.5 puissance N. Et bien c'est N. Donc c'est LN. Logarithme n'est-périen. De 0.5 puissance N. Inférieur. Ou égal à. Logarithme n'est-périen. De 0.05. Donc c'est N. Fois. Logarithme n'est-périen. De 0.5. Inférieur à. LN. De 0.05. N. Donc on divise par un nombre. Inférieur à 1. Inférieur à 0. LN de 0.5. Est négatif. Parce que 0.5. Est inférieur à 1. Donc c'est N. Supérieur. Ou égal à. LN. De 0.05. Sur. LN de 0.5. Et ça. C'est égal à. Logarithme de 0.5. Sur. Logarithme. De 0.5. Donc 4.32. Correct. 4.32. Donc. A partir. Donc à partir de l'année 2018. La proportion des enfants de la commune inscrits à cet événement musical franchira le seuil de 39%. Alors. Le directeur de cette école affirme que si ce modèle d'évolution reste valable. Ce seuil pourra dépasser le seuil de 50%. Et bien là c'est faux. Donc c'est faux. C'est faux. Pourquoi ? Parce qu'on a. C'est N. C'est égal à. Moins 0.2 fois 0.5 puissance N. Plus. 0.4. Or. 0.5. Inférieur à 1. Donc. 0.5 puissance N. La tende vers 0. Donc la limite quand VN. Quand N tend vers plus infini. C'est la limite quand N tend vers plus infini. De moins 0.2 fois 0.5 puissance N. Plus. 0.4. Ça. Ça tend vers 0. Donc le produit tend vers 0. Plus. 0.4. Donc finalement. En l'an 2000. Donc. Dans un futur lointain. Le seuil. Les proportions d'enfants inscrits à l'éveil musical ne dépassera pas le seuil de 40%. Donc ici on ne dépassera pas le seuil de 50%. Donc l'affirmation du directeur est fausse. Sous-titrage ST' 501.